Les troupes américaines ont enfin débarqué sur les côtes de Normandie pour nous libérer de l'envahisseur nazi et leur faire manger les pissenlits par la racine après quatre ans d'odieux occupations. Prends garde à toi Hitler, car bientôt le vaillant capitaine américain te rendra la monnaie de ton marque. Qu'entends ça Bertrand ? Les types ça fait quatre ans qu'ils font rien à part vendre des voitures pendant que tout le monde douille, et là tu leur coules deux bateaux et ils prennent la mouche. Tu vas voir qu'en plus on va devoir les remercier, c'est qu'on l'a. Les allemands ils sont presque partis et eux tout ce qu'ils vont faire c'est nous larguer du coca et des clopes et faire comme s'ils avaient tout gagné tout seul. Autant nous pour nous motiver on a quand même l'appel du 18 juin, alors qu'on leur distribue des BD avec un gogole en collant. T'imagines De Gaulle en Marcel bleu blanc rouge ? Et c'est pas du tout ce qu'on avait écrit ? C'est pas du tout ce qu'on avait écrit ? Non on s'en fout de ça, c'était trop pédagogique votre truc. Non mais les américains ils sont pas restés à attendre chez eux jusqu'à 44 en fait, ils s'étaient déjà impliqués avant, c'est juste que là ils se sont fâchés contre le japon. Mais même Captain America c'est pas un truc officiel du gouvernement ou quoi, il a même été créé avant l'entrée en guerre. Non parce qu'on a toujours l'impression que ça allait de soi pour les ricains qu'il fallait aller taper les nazis, sauf que la couverture où il met un pas à Hitler ça a fait son petit scandale. Bah un peu comme le dictateur de Chaplin. B12. Touché. Mais tu perds un avion. Alors effectivement sans l'attaque de Pearl Harbor en 1941, les américains auraient peut-être débarqué en Europe un peu plus tard. Mais y'a pas que le débarquement du 6 juin 1944, ils ont aussi débarqué en novembre 1942 sur les côtes du Maroc et de l'Algérie pour aider à reprendre des positions françaises. Et ils se sont fait accueillir par les troupes de Vichy à coup de canon en plus. Les japonais voulaient gratter du terrain dans le Pacifique, et les américains, bah ils étaient pas trop d'accord. Et bon côté nippon, apparemment la guerre semblait inévitable. Et pour certains généraux japonais, bah plus ils attaquaient tôt, et plus ils avaient de chances de gagner. Entre la propagande et la véritable histoire du réel, y'a une petite marge. C'est pareil, Captain America ça a été récupéré à des fins de propagande, c'était distribué aux Marines, y'avait même un fan club pour les gamins. Mais à la base les auteurs c'est des juifs new-yorkais qui supportaient pas ce que faisaient les nazis. Du coup ils voulaient pousser l'opinion à soutenir une entrée en guerre. D'ailleurs regarde, le personnage Steve Rogers, c'est un dessinateur de comics qui veut combattre les nazis. Bon, il est irlandais, pas juif, mais même délire, c'est les communautés défavorisées de New York. Et il peut pas s'enrôler parce qu'il est trop faible, du coup il décide de soutenir les forts de guerre à sa façon. Lui c'est en faisant le cobaye pour une expérience de super soldat, mais les auteurs, eux, c'est en faisant une BD. C'est chiant vos trucs là, en plus autant que vous disiez tout ça, nous on a déjà fait deux épisodes. Encore une que les Yankees auront pas. Coupez, elle est bonne. Tu veux de mal bac ? Carrément, je dis pas non. C'est vraiment de la merde ce qu'on fait. Heureux dénouement pour la crise des missiles à Cuba. Après une vaine tentative d'installer des têtes nucléaires sur l'île, le président Kennedy a fermement tapé du poing sur la table et renvoyé le Kremlin dans ses goulags. Qu'on ne t'y reprenne plus, Khrouchev, le communisme ne passera pas tant que Captain America veillera sur nos libertés. Mais t'entends ça, Edouard ? Qu'est-ce qu'ils vont les faire chier les tacos ? S'ils veulent faire la révolution et rouler en lada, c'est leur problème. Moi tant qu'ils touchent pas à ma Peugeot, ils peuvent bien s'envoyer des bombes dans la gueule. Au pire, s'ils sont pas contents, ils ont toujours le bouclier de leur ballerine en collant pour arrêter les missiles. Non mais, vous pouvez pas leur faire dire ça en fait. On s'en fout pas de la crise des missiles de Cuba. En 62 là, quand les soviétiques ont voulu faire poser des missiles sur l'île, c'était quand même à la base pour pouvoir bombarder la Floride. Alors, à la base, c'était en réponse aux Etats-Unis qui avaient installé eux-mêmes des missiles en Turquie qui pouvaient toucher Moscou. C'était pas juste un coup de gueule anticommuniste à la con. Faut pas oublier que si les Etats-Unis rentraient en conflit direct avec les Russes, bah, la France aussi. Et foutez-lui la paix à Captain America. Bon, ils ont vite fait essayé d'en faire un truc anticommuniste primaire après la guerre, mais ça a pas marché. De toute façon, les gens en avaient ras le cul des trucs de super-héros. Quand c'est revenu à la mode dans les 60's, c'était quand même un petit peu moins naïf. C'était Marvel avec ses personnages pleins de problèmes personnels. Du coup, pour Cap, les champs de bataille et la guerre, c'est cool, c'est fini, ça. Ça devient un idéaliste qui sort de la glace et qui a du mal avec son époque. Et son sidekick, le Falcon, c'est le premier super-héros afro-américain. Et on est en 69. Et ça, c'est juste 4 ans après la mort de Malcolm X, Malcolm Little de son vrai nom, et surtout un an après l'assassinat de Martin Luther King. Les deux étaient des militants pour la cause afro-américaine et ont lutté contre la ségrégation aux Etats-Unis jusqu'à leur assassinat. Non parce qu'à la base, tout le monde était censé être égaux, mais dans les faits, les Noirs n'avaient pas accès aux mêmes écoles, au même job, même dans les bus, ils pouvaient pas s'asseoir avec les Blancs. Mais le gouvernement américain avait un peu autre chose à foutre que de s'occuper des droits des Noirs à partir de 1950, sous la direction du sénateur McCarthy. L'Etat américain était plus occupé à chasser les communistes. On a même parlé de chasse aux sorcières. On a littéralement traqué et emprisonné des supposés communistes sans aucun autre réel motif. Alors que dans les comics, justement, on critiquait ça. Marvel a même décidé que le Captain America anti-coco des années 50, c'était pas le vrai. C'était un fou qui voyait le Péril Rouge partout. Et en 1974, ils ont carrément fui une intrigue où Captain America se rend compte que la Maison Blanche est corrompu par les nazis de l'Hydra. Du coup, ils pigent que les valeurs qu'ils représentent, c'est plus forcément celles du gouvernement. Pendant un moment, ils changent même de pseudo pour s'appeler Nomade, parce qu'il veut plus représenter un pays. Dans le genre de truc de propagande, on a vu mieux quand même. Et c'est pas un hasard, parce qu'en 1974, éclate le scandale du Watergate. Bon, pour faire simple, en juin 1972, on arrête des cambrioleurs dans l'hôtel Watergate à Washington, qui servait de locaux au Parti démocrate. Et après plus d'un an d'enquête et de procès, on finit par se rendre compte que c'était pas tant des cambrioleurs que des espions envoyés par le président Nixon pour mettre les locaux sur écoute et récupérer des infos sur le parti adverse. Et quand Nixon a bien voulu rendre public les enregistrements qu'on avait trouvé sur les dits cambrioleurs, il manquait bizarrement des bouts. Pas suspect du tout. Tellement pas suspect qu'au final, cette affaire mènera à sa démission de la présidence du pays en 1974. Et au passage, quand un scandale éclate et qu'on parle de machin-gate, genre Penelope-gate, Doritos-gate, ben ça vient de là. Non mais vous voulez pas aller parler de vos trucs chiants ailleurs ? Vous voyez pas qu'on essaie de bosser sérieusement ici ? Et puis bon, nous aussi on descend des rouges. Je veux, oui ! Silence plateau ! Moteur ! Action ! Aujourd'hui est un grand jour pour la liberté ! Le mur de Berlin est tombé ! Le vent de la démocratie soufflé par l'Amérique est venu à bout des briques de la dictature. Méfiez-vous soviétiques ! Le bouclier de Captain America nous protège, mais il pourrait aussi vous mettre à terre. Mais t'entends ça Bertrand ? Tout ça pour un mur, ils sont franchement pas dégourdis. Non mais je te jure, moi quand je vais à leur week-end à la boule, c'est pas le périph qui va m'arrêter. Ça joue encore les héros, tout ça pour vendre des burgers en Europe de l'Est. Ah, c'est sûr que ça va les changer du goulash ! Mais les Ruskoff au moins, ils nous embêtent pas avec l'autre gymnaste ! C'est pas dans nos librairies qu'il a sa place ! C'est au cirque Pinder ! Mais bordel, cet épisode c'est censé être la fin des années 80 ! Watchmen et Dark Knight étaient déjà sortis ! C'était fini de prendre les comics pour des trucs de gamins attardés ! Ok, Captain America c'est les valeurs américaines, mais ça veut pas nécessairement dire Reagan Bush. D'ailleurs le milieu des comics c'est plutôt démocrate. C'est un peu comme Hollywood, du coup ils ont plutôt tendance à opposer ces valeurs à la vague conservatrice. Ils passaient pas leur temps à cracher sur les Ruskoff, ils parlaient des vrais bails internes à leur pays. De politique sécuritaire, de crime, d'immigration, de terrorisme, de racisme, d'homophobie. Il a des méchants suprémacistes blancs et même un patriote extrémiste. C'est quand même pas banal pour un mec sapeur en drapeau ! Et même sa némésis crâne rouge, il lâche un peu le nazisme à un moment pour utiliser le capitalisme américain. Tu sens qu'ils se posent des questions sur leurs valeurs les mecs ! C'est sûr qu'après Nixon le pays a totalement perdu fond en ses dirigeants au point d'élire un acteur président en la personne de Ronald Reagan. Et ça a pas forcément été pour le mieux. On est rentré dans une phase de conservatisme encore plus vénère et on a fait péter les budgets de l'armée. Et même après la chute du mur, sous George Bush, on est directement allé foutre le zbeu en Irak. Ah le mur, tiens parlons-en. On n'a pas juste cassé un mur qui faisait chier en Allemagne. On s'était là pour marquer la séparation entre le bloc de l'Est et le putain de bloc de l'Ouest à la base. Séparation qui a foutu toute la planète sous pression pendant plus de 40 ans merde ! Le monde entier vivait dans la peur de la guerre nucléaire, d'une troisième guerre mondiale imminente. Les exercices d'évacuation en cas d'attaque nucléaire étaient monnaie courante aux Etats-Unis et on a vu l'apparition d'abris anti-atomiques un peu partout. Et c'est sans parler des essais nucléaires pour améliorer les armes qu'on avait déjà à la base qui ont fait exploser les taux de cancer dans les régions de test. Et c'est aussi valable pour la France qui a continué à faire péter des bombes dans le Pacifique jusqu'en 96. Je ne vous raconte même pas les statistiques des maladies liées aux radiations dans le coin. Tiens, mais ça me fait penser qu'au milieu des années 90, la BD montrait que Cap allait décliner et mourir, empoisonné par le sérum. Tu vois, comme si les valeurs fondatrices de l'Amérique allaient disparaître. Ils vont se calmer, tic et tac, là ? On n'est pas là pour faire un cours d'histoire, c'est du divertissement ! Si les gens sont trop cons pour comprendre, c'est pas notre problème ! Non mais ils font les malins, les ricains, avec leurs soldats aux hormones, là. Mais c'est qui qui a gagné la coupe du monde ? Eh, nous, on n'est pas obligé d'inventer des sports que personne comprend pour pouvoir gagner des trucs. Ouais, je te jure ! Avec leurs touches d'eau, nous, je sais pas quoi, ici, zizou, hydribble, 3-0, emballé, c'est pesé ! FOOTIX 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 ! Les enfoirés, ils nous ont carrément sucré la partie poste en septembre ! Non mais laisse tomber les blagues là-dessus, ça serait jamais passé à la télé française, de toute façon. Bravo ! Et après, on va dire que c'est les ricains qui sont bornés. Eux, ça les a traumatisés vénères, ils ont fait 3 tonnes de comics hommage là-dessus, mais ça les a pas empêchés de critiquer à balle la période post-11 septembre. T'as Civil War qui taclait ouvertement le Patriot Act, avec Captain Américain en leader rebelle, puis plein d'autres polémiques parce que les auteurs balançaient sur la crise financière ou trachaient le Tea Party. Ils l'ont même montré se faire traîner en procès par le gouvernement et assassiné à la Kennedy. Bon, dans les comics, c'était jamais mort longtemps, mais imagine, sous bouche, les mecs, ils balancent que leur symbole a été assassiné. On a beau se moquer des Etats-Unis et de leur conservatisme puritain, leur réticence à montrer le moins de bouts de nichons dans un film, niveau autocritique, je pense qu'ils ont au moins un ou deux taquets d'avance sur nous. Quand ils ont regardé critique sur les exactions de leurs dirigeants, à côté, on a dit que la France a été résistante jusque dans les années 70. Alors, c'est pas tant pour dire qu'on vit dans un pays d'immun-hypocrite, mais c'est surtout qu'on aura beau se moquer de leur tempérament vatanguer ou leur absence de culture, on a pas forcément fait mieux sur tout, au final. C'est pas parce que pour eux c'est normal d'imprimer leur drapeau sur un gu sans juste au corps qu'ils peuvent pas en faire des trucs intelligents. Enfin bref. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz